Bonjour à tous, c'est Samo, comment allez-vous aujourd'hui ? En tout cas, moi, ça va super bien. Après vous avoir probablement saoulé avec autant d'ouvertures astres radieux, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette extension et j'en ai ouvert énormément sur ma chaîne récemment, là, il est temps de tourner la page et d'attaquer enfin Pokémon GO. Premier coffret que j'ouvre sur ma chaîne, le fameux Noix de Coco d'Alola V. J'ai vu quand même qu'il y avait pas mal de bonnes cartes qui étaient déjà tombées sur les chaînes YouTube d'autres, on va dire, passionnés de Pokémon, notamment le Mewtwo Alternative, le Mewtwo V-Star, etc. D'après ce que j'ai vu, franchement, le taux de drop, il est plutôt bon sur ce coffret et globalement sur Pokémon GO. C'est vrai que jusqu'à la fin de cette année, il y a énormément de coffrets qui sont prévus, donc forcément, vous allez voir plusieurs fois du Pokémon GO sur ma chaîne, mais je vais quand même essayer d'alterner. Parce que si d'après le calendrier que j'ai vu des sorties de coffrets, parce qu'évidemment, j'ai vu un calendrier des sorties en ligne, jusqu'à décembre, il risque d'y avoir énormément de sorties Pokémon GO, et bon, j'ai pas envie que ma chaîne tourne uniquement autour de Pokémon GO, donc je vais essayer d'alterner un peu les extensions, peut-être parfois un peu d'Astro Radieux, un peu de Star Etincelante, si j'en trouve, d'évolution de Céleste, etc., plus des nouvelles extensions qui risquent de sortir très prochainement, durant les mois qui suivent. Donc écoutez, là, on va s'attaquer à du Pokémon GO, avec le petit coffret Noir de Coco, j'espère qu'on va trouver de très belles cartes, parce qu'il y en a dans cette extension, il y en a de très 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 belles cartes, notamment, moi personnellement, mon objectif, Mewtwo Vestar Gold, c'est mon objectif. Les autres, elles ont beau être très belles, etc., machin, mon objectif, c'est la Gold Vestar Mewtwo. Donc écoutez, j'espère que je vais pouvoir la paquer, dans ce coffret ou dans d'autres, c'est pas grave, là, il s'agit juste de découvrir un peu cette extension, donc écoutez, on va y aller tranquillement et chill, tous ensemble, c'est parti ! Donc, voici le petit coffret Noir de Coco, bon, il est assez grand, donc forcément, ma caméra ne peut pas prendre dans sa totalité, mais globalement, quand on regarde un peu ce qu'il y a, il y a une carte promo brillante Noir de Coco, une carte Jumbo, 4 Boosters Pokémon GO et une carte à code. je l'ai eu pour 25 euros, donc comme toujours, évitez de payer plus cher que le prix, on va dire, normal, parce que ça ne vaut pas forcément le coup, on sait tous que, même si ça a l'air d'être un coffret où il y a un très beau taux de drop, on n'est pas à l'abri d'une déception, donc voilà, je ne vous conseille pas plus de 25, allez, peut-être 26, 27 max, mais si vous voyez ce coffret à 30, 35, non, c'est niais, c'est 25, globalement 25, mais pas plus, évitez de trop dépenser pour ce genre de coffret, surtout qui résiste à avoir énormément d'autres coffrets, surtout un coffret Evoli, qui va sortir avec énormément de boosters dedans et qui résiste de coûter 60 euros, etc. Donc si vous voulez vraiment profiter de cette extension, évitez de te payer plus cher que le prix habituel, quoi. Donc écoutez, hop, on va se l'ouvrir tranquille, hop, hop. On va mettre ça ici. Ah non, attendez, j'ai toujours peur d'éclater tout ce qu'il y a dedans. Donc, pour commencer, la petite carte, ah, il y a quelque chose derrière, la petite carte Jumbo, et, ah, ok, donc il y a des, globalement, il y a des codes pour Pokémon Go. Bon, je vais me les garder, au moins, ces premiers codes pour voir ce que c'est. Je joue un petit peu parfois à Pokémon Go, et surtout récemment, je me suis remis un petit peu avec la hype Pokémon Go. Donc je vais garder ces codes pour moi, pour tester un peu et voir ce que c'est. Hop, donc je vais mettre ça à côté. Et la carte Noix de Coco, bah, de base, pas vraiment de relief ou quoi. Évidemment, les cartes Jumbo Vestar, etc., c'était vraiment un autre niveau. Là, on retourne au basique. Hop. Ensuite, on a, hop, les 4 Boosters, qui sont extrêmement beaux. Il n'y a pas d'artlet différent, donc ça, c'est cool. Il y a juste une illustration de base, et franchement, c'est trop stylé. Ça fait vraiment penser à un jeu vidéo, etc. Franchement, c'est stylé. Et ensuite, évidemment, on a, hop, la petite carte promo Noix de Coco d'Alolavé. Si vous jouez au jeu de cartes Pokémon, un deck autour de cette carte est quand même pas mal puissant. Avec un ami, on a joué au jeu en ligne Pokémon, JCC, je crois que ça s'appelle. Et franchement, on est tombé sur un deck Noix de Coco d'Alolavé, cette carte, et on s'est fait éclater. Avec le sourire, mais on s'est fait éclater. Donc, on va se les sliver. En ce moment, j'ai plus vraiment de sliver, donc on va utiliser des slives transparentes comme ça. Bon, c'est pas ouf, mais ça fait le taf. Hop. Donc, on va commencer. Première ouverture du premier Booster Pokémon Go sur ma chaîne. Je suis assez content et excité à la fois. Donc, let's go. Je sais pas vraiment si c'est 1, 2, 3, 4, la rare. Donc, bon, on va tester. Hop. 1, 2, 3, 4. Voyons voir. Voyons voir. Hop. Énergie Plante. Flagados. Et on voit bien l'illustration ici, enfin le petit logo Pokémon Go. Flagados, trop stylé, qui regarde un petit peu l'horizon. Dépression, là. Stylé. C'est les Rock. Pokéstop. Mimigal. Poichijon. OK. J'avoue, ils se sont pas cassés la tête. C'est juste un piaf de Paris, ce truc. Ratatada Lola. Vraiment stylé. Sauve Kipou. Éclaté au sol, ce truc. On dirait un cafard. Ah, le fameux Pikachu. Là, ça fait plaise. En reverse, Solar Rock. OK. Derrière, on a un truc. Mona Flemmit. V. Franchement, premier booster, petite V. Ça fait plaise. Franchement, ça fait plaise. Hop. Et on va mettre tout ça. Je vais vérifier juste s'il n'y a pas de métamorphes ou je sais pas quoi. Parce que, maintenant, derrière chaque carte, il peut y avoir un métamorphes. Donc, il faut être vigilant. Hop. Et je vais mettre ça ici. Pas très important. Hop. Deuxième booster. Donc, c'est bien 1, 2, 3, 4. Ça va. Hop. Et hop. 1, 2, 3, 4. OK. Swat. Cart Vestar. Capitaine d'équipe blanche. Stelix. Pokémon que j'aime énormément. Vraiment stylé. Xatu. Le petit Bulbizarre qui fait plaisir. Poichu Jean, le retour. C'est vraiment Paris, là. On va y parler, Piaf. Le petit Magikarp qui agonise. D'ailleurs, il y en a une tonne qui agonise. Vraiment très drôle. Meltan. Oh, le petit Evoli. Stylé, mais il est en 3D bizarre. J'aime pas trop. Dommage. Le bulbizarre que je viens d'avoir. Et cette fois, c'est en reverse. Et derrière, on a Articodin. En holo. Vraiment stylé. Vraiment stylé. J'aime beaucoup Articodin, évidemment. On va passer ça ici. La petit Vestar ici. Mais en tout cas, très content d'avoir Bulbizarre et Bulbizarre reverse. Parce que, bah, évidemment, c'est des Bulbizarres. J'adore. Donc stylé. On passe au booster suivant. Une, deux, trois, quatre. Ah, encore une Vestar. Bizarre quand même. Hop. Carte Vestar. Le petit Karabaf. Trop, trop stylé. Hop. Capitaine d'équipe. Candela, cette fois-ci. Le Airbizarre. Et franchement, dans un booster, on a Karabaf et Airbizarre. Franchement, si on a un reptin 7, ça serait dingue. Capidextre. Ok. Je suis pas fan de cette évolution, mais je suis pas fan. Soit. Ratatak d'Alola. Euh, mouais. Un peu bizarre quand même. Ambrilex que j'adore. Qui a un petit fruit du démon, là. Pour les fans de One Piece. Le Ratatak d'Alola, encore une fois. Le Mimigal, encore une fois. En reverse Onyx. Stylé parce que j'avais Stylix. Stylix que je viens d'avoir. Donc c'est stylé. Et derrière, on a... Ouf. Le Muto V. Ah, trop belle illustration. L'illustration, elle est dingue. Trop belle. Franchement, pour une carte V, entre guillemets, c'est une illustration de dingue. Franchement, pour moi, trop belle illustration. Et on va la placer en dessous. Pour la récap. Je regarde vite fait si j'ai pas de métamorph. Ça fout la pression, mine de rien. Parce qu'on n'a plus l'habitude maintenant de... On n'a jamais vraiment l'habitude d'avoir une carte sous une autre carte, en fait. Donc, un peu bizarre. C'est innovant, mais c'est bizarre. Dernier booster Pokémon Go. Un, deux, trois, quatre. Au moins, je n'ai pas de carte V, Star, parce que j'avoue que... Alors, Énergie O. Le Flagados, dépressif. Le Seroc. Ah, le petit Levenard. Ça fait plaise. Onyx, que je viens d'avoir en reverse. Donc, bon, ok. Le Salamèche. Très content. Très, très, très content. Du coup, maintenant, il me manque Carapuce. Parce que j'ai l'air bizarre. Et il me manque Reptincel. Donc, si j'ai Carapuce et Reptincel, ça serait vraiment cool. Que Notor. Ah, lui, parfois, et par contre, il est en métamorphe. Parfois, là, il n'y a pas, mais parfois, il est ici. Sauf Kipou, que je déteste, franchement. Pourquoi je suis genre, mais alors là, c'est une catastrophe, ce Pokémon. Que Notor. Et on voit bien que c'est une carte métamorphe. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a une différence ? J'ai eu la carte Que Notor. Ok, elle est en reverse. Mais autrement, il n'y a vraiment pas de différence, à part le petit signe. Bon, je ne vais pas l'enlever, en fait. Je sais qu'il y a une très belle carte métamorphe en dessous. Mais je ne vais pas la décoller, parce que j'ai prévu de collectionner autant de cartes métamorphes que possible. Et donc, je vais la garder comme ça. Et derrière, on a... Ah, elle est plus... En tout cas, elle est plus large. Ouais, ça, je vois qu'il y a quelque chose derrière. L'euphorie en holo. Franchement, c'est un style. Très belle carte. Très, très belle carte. Je prends un petit sliver. Et je mets là. Et celle-là, je vais quand même la sliver, parce que c'est une carte métamorphe. Hop. Donc, en conclusion, on a le petit noir de coco V d'Alola. Bon, carte promo, donc pas vraiment exceptionnelle. On a le Knotor Métamorphe. On a l'Euphorie en holo. On a Articodin en holo. Mona Flemitz V. Très belle carte. Et meilleure carte. Franchement, c'était l'une des cartes que je voulais en plus paquer dans cette extension. Le petit Mewtwo V. Avec une illustration juste parfaite. Pour moi, c'est la meilleure illustration qu'un Mewtwo peut avoir. Et franchement, elle est parfaite. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette illustration, mais elle est trop bien. Donc, franchement, pour une première ouverture, un petit coffret. On a deux holos, deux V. Autrement dit, un hit, on va dire, par booster. Bon, certains d'entre vous pensent sûrement qu'une holo, ce n'est pas grand-chose. Pour moi, c'est quand même stylé. C'est quand même une rare, brillante. Donc, un hit dans chaque booster. Plus la petite carte métamorphe en bonus. Donc, franchement, stylé. Le taux de drop a l'air vraiment bien quand même. Le taux de drop a l'air quand même vraiment bien. Et je vais sûrement en ouvrir d'autres de ces coffrets en attendant les prochains. Et on va bien voir ce que ça donne. Donc, franchement, assez content de cette ouverture. Donc, écoutez, j'espère que cette première ouverture Pokémon Go sur ma chaîne était vraiment pas mal pour vous. J'espère que vous l'avez aimé. Je tiens à apprécier quand même que j'ai eu l'une des cartes que je voulais avoir. Et qui est le Mewtwo V avec une illustration tip top. Franchement, trop 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 stylé. Donc, écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de cette ouverture. Dans les commentaires, dites-moi aussi les cartes que vous espérez avoir dans les boosters. Les cartes que vous voulez packer absolument. Comme je l'ai dit, moi, c'est le Gold Mewtwo V-Star. Franchement, c'est la carte que j'aimerais avoir. Évidemment, le Mewtwo Alternative, etc. Oui, et aussi le Draco Feu Tortank et Florizar Radieux également. Mais pour moi, quand même, l'objectif, c'est le Mewtwo V-Star Gold. Donc, dites-moi aussi les cartes que vous voulez packer. Nous, de toute façon, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles ouvertures Pokémon Go. Dites-moi quand même si vous voulez quand même continuer des petites ouvertures de temps en temps Astro Radieux, etc. Ou si vous voulez principalement que du Pokémon Go pour l'instant. Également, j'ai prévu d'intégrer de nouvelles types de vidéos très prochainement. Je vais probablement y réfléchir pendant cet été, machin. Mais ce sera des vidéos hors cartes, hors TCG. Ce sera des vidéos un peu plus manga, etc. Pour faire découvrir un peu mes passions. Et je sais que beaucoup d'entre vous aiment One Piece, aiment les mangas globalement, etc. Donc, dites-moi si ça vous intéresse de changer un peu de registre et de passer un peu aux vidéos manga, etc. Parce que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Et ne pas juste tourner autour de Pokémon tout le temps. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, peut-être que ça peut lasser ce genre de vidéos d'ouverture, etc. Et j'ai prévu également de faire un... On va dire d'essayer de refaire quelques petits vlogs. Parce que je sais que certains d'entre vous... Enfin, ça manque de voir les vidéos vlog. Donc, c'est également prévu. Donc, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et à me dire ce que vous pensez d'un contenu un peu plus manga, etc. sur cette chaîne. Tout en gardant un peu de Pokémon, évidemment. Pokémon, c'est quand même la base. Donc, voilà. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt grâce à vous à 100 abonnés. C'est franchement dingos. Donc, franchement, si ça ne vous dérange pas de vous abonner, de me donner un peu de force et d'atteindre les 500, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Je bégais tellement qu'il y a l'émotion. Parce que je ne pensais vraiment pas atteindre les 500 à un moment donné. Donc, merci beaucoup pour votre soutien et pour être là à chacune de mes vidéos. Donc, écoutez, c'était Samosa. Portez-vous bien et prenez soin de vous et profitez de cet été. Et franchement, après tout le Covid, les pandémies, etc. Franchement, profitez de cet été autant que possible. Bon, il y a la canucule et tout. Donc, faites gaffe quand même. Hydratez-vous, etc. Faites attention à vous. Mais profitez de cet été. Et nous, on se retrouve très prochainement dans la prochaine vidéo qui arrive évidemment très prochainement. Beaucoup de prochains, prochains et prochains. Donc, écoutez, c'était un grand plaisir d'avoir ouvert ce premier coffret Pokémon Go avec vous. Franchement, très content. Et je vous souhaite de très belles vacances. Quant à nous, on se dit à la prochaine. C'était Samosa. A très bientôt.